Heyo les gens, c'est Dragserville, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Skyrim, non sur Star Wars. Aujourd'hui je vais vous présenter quelques petits mods, quelques petites choses qui me tiennent à coeur et que j'avais envie de vous présenter parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées sur le club, donc le création club et les mods. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui changent Skyrim entre les packs de textures, entre les personnages, les armes, les machins, les trucs comme ça. Donc en plusieurs choses, on va commencer par Open City Skyrim qui se déroule sur les grandes villes où il y a un téléchargement. Donc normalement, comme vous le voyez, vous avez une grande porte et à chaque zone de grande ville comme Blancherive, Solitude, là où on est, où il y a une porte en fait et vous avez le chargement, vous savez, vous avez toujours un chargement entre les deux qui fait que ça devient long. Alors bien sûr, à chaque début de choses, donc en premier il y a ça et en deuxième il y aura autre chose, donc il y aura toujours ce petit chiffre et une photo qui designera avec le nom, le nombre de machins, donc on va déjà commencer par les mods et après on finira par les créations Ubisoft Club qui sont pour moi certaines et sont pas mal, donc bon pour le moment il y en a 2 ou 3 que j'ai fait, là on aura plus de mods, donc 4 mods et 3 créations club, donc on va commencer déjà par Open City Skyrim qui est d'ouverture de porte automatique, donc à la place d'avoir un chargement. Quand vous allez arriver devant les portes, à la place que vous avez donc ouverture de porte, à la place d'avoir le chargement, vous avez l'ouverture de porte qui est plutôt agréable, qui fait qu'à la place d'avoir un chargement, bon bah les portes sont un peu buggées, c'est pas trop grave, mais c'est vrai que ça change, les gardes peuvent venir vous aider, donc voilà, donc ça vous fait un petit mod qui est plutôt sympa, les gens peuvent sortir, rentrer et sortir, donc les portes restent ouvertes une fois que vous les avez ouvertes, et quand vous arrivez avec le téléchargement, les portes sortent automatiquement. Donc ça c'est plutôt sympa, donc c'est Open City Skyrim qui est plutôt agréable. On se retrouve juste pour la deuxième, le deuxième mod qui se trouve... Cette fois-ci, on se retrouve, cette fois-ci au sommet du Haut-Haute-Garde, donc là où on se trouve Parturnax. Alors quand vous avez terminé, donc comme vous le savez, normalement vous devez combattre pour la première fois, soit Alduin au-dessus, donc ici, où vous gagnez et il s'enfuit. Sauf que quand vous avez battu Alduin pour la deuxième fois et que vous l'avez battu, quand vous allez voir les lames, en fait, les lames vous disent, voilà, Parturnax fait partie des dragons qui savent que, voilà, que c'est un dragon, et vous avez le choix entre de le tuer ou de pas le tuer. Donc c'est pareil, c'est un mode qui sera parti, qui fera partie des mods. C'est The Parturnax Delimina, un mode qui fait que vous ne pouvez pas le tuer, que vous le laissez vivant, donc comme moi je l'ai fait, moi je l'ai laissé en vie comme vous le voyez. Donc ce mode-là, en fait, le deuxième mode, est en fait, quand vous allez voir Esbern, Esbern va vous dire, voilà, machin, faut tuer Parturnax, parce que Parturnax est un dragon, tout ça, qu'ils savent que c'est un dragon, tout, donc il vient, faut aller voir Parturnax pour la première fois, si vous voulez le tuer, vous le tuez, si vous voulez pas le tuer, avec le mode Parturnax vous dit, vous faites votre choix, vous allez, vous faites votre choix, vous repartez, et à partir de là, vous repartez voir Delphine, donc qui fait partie des lames, et vous lui dites que voilà, que vous voulez pas tuer Parturnax, parce que voilà, il vous a aidé, tout ça, et en fait, à partir de là, le mode se met en jeu, vous allez avoir des lignes de texte qui va se rajouter, et à partir de là, bon, il n'y aura pas de texte, vous n'allez pas avoir de parole, vous n'allez pas entendre, il y aura juste les écritures qui vont se mettre, et en fait, à partir de là, vous allez avoir tout un dialogue, et à partir de là, quand vous avez répondu à Delphine, il va hurler, l'enfant de dragon, un peu comme les grises barbes, et donc à partir de là, vous allez mettre fin à ce dialogue-là, et Parturnax sera en vie. Donc clairement, voilà, donc bon, comme vous le voyez, il y a un peu de peuple entre les dragons qui volent et machin, il y a pas mal de dragons qui sont en stabilité au-dessus, donc clairement, moi je trouve ça plutôt intéressant, que Parturnax soit en vie, surtout qu'il nous a aidé, il n'est pas méchant, il aide, tout ça, donc clairement, voilà. Donc on se retrouve pour le troisième mode, on se retrouve au niveau, et alors eux les gens, bon, cette fois-ci, on se retrouve avec Serana, Serana qui est vampire, alors comme vous le voyez, tout à fait, elle est encore avec sa tenue de vampire, sauf que maintenant, elle est ma femme. Alors pour beaucoup, pour ceux qui se demandent comment j'ai fait, alors c'est un mode, le mode Marie Mi Serana, qui est en anglais, donc c'est Xbox One Marie Mi Serana, donc dont l'image va apparaître, et en fait, à partir de là, vous pourrez vous marier, parce qu'en temps normal, Serana ne se marie pas, elle va avoir un dialogue où elle va vouloir, voilà, où on pourra lui parler du mariage, sauf que, on ne pourra pas se marier, il faut le mode obligatoirement. Donc à partir de là, bon, là ça bug un peu, parce que je lui ai enlevé l'anneau, sans le vouloir, parce que le truc, c'est que comme vous le voyez, c'est un mode en anglais, donc il y a certaines lignes qui se rajoutent, dont pour changer de maison, donc là par exemple, ça peut nous changer de maison, sauf que, comme dirait l'autre, ça bug un peu, donc depuis que je lui ai enlevé son alliance, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, et vu que je ne peux pas faire d'échange ou quoi que ce soit, ça bug un peu, les textes sont un peu bugués, et il y a certaines choses qu'on peut lui donner, et d'autres non, clairement, il y a beaucoup de choses qui fait que, voilà, mais une fois qu'on est marié avec elle, donc elle part son pouvoir de vampire, donc elle ne peut plus faire que, elle ne peut plus attirer le sang, elle ne peut plus faire ce pouvoir de sang, là, que, voilà, pour aspirer cette vie aux personnes, donc le truc, c'est qu'en fait, quand elle vous suit, donc vous pouvez déjà avoir de l'argent automatiquement grâce à elle, vous pouvez avoir à manger grâce à elle, parce que vu que c'est votre femme, vous pouvez avoir un minimum de choses avec elle, grâce à elle, mais en plus de ça, quand elle croise un livre de sort, elle l'apprend automatiquement, elle l'apprend automatique, donc ça, c'est plutôt sympa, donc bon, pour le moment, je n'en ai pas l'utilité de Serana, donc je l'ai laissée là, elle ne retourne pas à la maison, c'est un peu dommage, parce que ça bug, donc je suis un peu dégoûté, mais c'est plutôt sympa comme mode, donc clairement, si ça vous intéresse, n'hésitez pas d'aller voir ce mode qui est en même temps, donc avec les images, normalement, il y a le nom qui est marqué, un peu plus gros, parce que, bon, l'image, elle n'est pas assez grosse, donc je vais vous l'écrire, normalement, tout est écrit en dessous des images, donc cette fois-ci, on se retrouve à une maison pour les créations club, et on finira sur un autre truc de mode, mais sur la fin, donc on se retrouve... Et alors, les gens, cette fois-ci, on se retrouve dans un des manoirs de l'édition complète du Skyrim, donc que vous construisez vous-même, alors j'ai pris la peine d'emmener Serana, comme vous le voyez, elle s'est habillée elle-même, elle a toujours cette tenue que je lui ai donnée, mais il faut que j'évite de lui prendre, en fait, comme je lui demande, par exemple, échanger, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a ses propres trucs, donc elle a ses flèches, elle a ses machins, sauf que moi, quand je lui dis, ben voilà, tu veux quelque chose, voilà, il y a certaines choses qui sont en noir pour que, voilà, qu'elle les prenne, mais, par exemple, tout ce qui reste, en fait, comme vous le voyez, est en gris, donc je ne peux pas lui donner, et donc c'est un peu dommage. Donc, on est là, cette fois-ci, pour un mode, pour Création Club, comme vous le voyez, j'ai un crabe, un crabe, donc un crabe d'OMR, qui se nomme, qui se nomme Vassia, c'est un Vassa d'OMR blindé, donc, une fois, alors, il faut l'acheter, il faut l'acheter ici, il faut que vous allez l'acheter ici, en fait, c'est le prêtre, celui qui fait des recherches au château Cœur de Roche, donc à partir de là, il va vous donner un acte de vente, vous allez parler au crabe le blindé, donc on voit ce qu'il y a blindé, et, en plus de ça, une fois que vous l'avez acheté, alors, vous pouvez lui parler, qui fait que vous pouvez lui dire de vous suivre, qui est en français, bien sûr, vous pouvez lui transférer des objets, alors, il y a juste, alors ça, c'est juste en anglais, mais c'est pour le transférer de maison en maison, et un temps-moi dans la ville, donc, ça veut dire que, si, par exemple, vous allez dans une ville, il va vous attendre dans la ville, il va faire des tours, mais, bon, ça, c'est à éviter, moi, je ne veux pas le toucher, il va rester là, et, donc, voilà, je ne veux pas faire le guignol avec ça, donc, ça, c'est un des créations Ubisoft Club, qui a été mis en image, et j'ai mis, normalement, Ubisoft Club avant, et, vu qu'on est là, vu qu'on est là, je ne veux pas faire d'ellipse ou quoi que ce soit, c'est pareil, c'est un autre pack, c'est un autre petit procédé, c'est un renne, c'est un renne qui fait un bruit de cheval, c'est le pack fait de Saturali, c'est un pack où vous pouvez, en fait, l'acheter, c'est pareil, c'est un pack de vente, donc, le renne de drague survie, et, en fait, vous pouvez l'acheter, vous vous TP là, et, en fait, il doit y avoir un feu de camp dans cette zone, au niveau de ma flèche, comme vous le voyez, et, en fait, c'est une personne qui vous vend un renne, et, grâce à ça, vous pouvez avoir le renne, et un costume, où je mettrais, peut-être, une image, comme l'image du pack, qui est gratuit, comme le Vasya, qui est gratuit, et, ça, c'est plutôt cool, et, je vais revenir sur le Vasya, le Vasya, une fois que vous l'avez acheté, et que vous l'avez adopté, vous avez un truc, un livre, qui va se mettre dans vos objets, donc, les objets de livres, et, en fait, ça va être un truc pour le téléporter, pour qu'il vienne vous aider, dans des zones, ou, si vous n'y arrivez, pas. Donc, voilà. Donc, on va se TP, pour la dernière fois, on va aller du côté de chez moi, du côté d'une tour, je vais vous présenter un peu tout ça, ça va être un peu plus long pour la tour, en même temps, je pense que je vais vous montrer deux, trois petites choses, dont le... Ah, bah, alors, tout compte fait, je ne vous mettrais peut-être pas l'image du machin, du personnage de Noël, mais, je vais vous montrer tout ça en image, c'est parti ! Yo, les gens ! Cette fois-ci, on se retrouve vers mon château, alors, cette fois-ci, c'est un procédé un peu plus différent, donc, comme vous le voyez, le reine, bien, bien sûr, le reine se TP en même temps que moi, donc, quand vous allez à une zone, il se TP, le reine est immortel, bien sûr, il fait un bruit de cheval, c'est complètement has-been, mais, voilà. Alors, pour tout bonnement commencer, voici la tour, la tour qui se trouve juste ici, donc, la tour Miroirch, alors, c'est un peu compliqué, donc, l'image s'affichera aussi, avant de, voilà, de vous présenter ce petit chose, donc, ce petit chose, vous allez me dire, mais c'est petit ! Non, non, c'est pas tout à fait petit, alors, avant de tout commencer, vous avez, normalement, quand vous arrivez, une personne qui est morte, avec une lettre, une note de tour de Sandana, donc, qui va vous indiquer comment ouvrir cette tour, en fait, et, en fait, vous allez arriver là, et, comme vous le voyez, il y a un symbole, avec un oeil de solaire, je ne sais pas comment on pourra appeler ça, et il faut lui crier dessus, ou lui lancer un sort de feu, et, à partir de là, il va y avoir un lapin qui va venir, qui va courir, 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 qui va se jeter là, la porte va s'ouvrir automatiquement, et, à partir de là, vous pouvez entrer. Donc, c'est plutôt sympa, c'est plutôt sympa comme petit système, parce que, clairement, ça vous fait obligé de chercher, et obligé de lire, parce que, normalement, il faut obligatoirement, obligatoirement lire le livre, la note, pour entrer ici. Donc, comme vous le voyez, alors, attendez, je vais juste demander à Serana, attends, ici, voilà, donc, comme vous le voyez, c'est plutôt grand, c'est plutôt grand, avec un grand brasier en plein milieu, la carte de Skyrim, nous avons aussi, le côté de Soulstange, donc, vous avez une carte de Soulstange, qui est juste ici, qui est plutôt sympa, une carte de Skyrim, qui est vraiment très sympa, avec tous les points, qui sont importants, nous avons pas mal de petits livres, tout ça, qui est vraiment très sympa, nous avons des bibliothèques, qui vous pouvez remplir automatiquement, donc, si vous voulez faire la collection de certains livres, ben, c'est le moment, donc, vous avez pas mal de choses, donc, des armoires, pour entrer vos armeaux, vous avez des lits, pour vos enfants, vous avez un lit à vous aussi, donc, une belle table aussi, avec un beau four, et un lit, où vous pouvez, bien sûr, venir avec votre femme, tout ça, si vous voulez habiter, donc, ça fait partie, comme je vous l'avais dit, ce petit mannequin, ben, pas le mannequin en lui-même, mais la tenue, donc, du pack, faite de Saturali, qui fait que vous pouvez, avoir cette tenue, qui est payante, bien sûr, mais, voilà, qui est vraiment très stylée, qui est vraiment très stylée, je me suis même ruiné, pour l'avoir, parce que, clairement, ben, je suis redevenu pauvre, parce que, voilà, j'ai acheté toutes les maisons, et cette fois-ci, voilà, alors là, cette fois-ci, vu que j'ai plus de maison à récupérer, je fais l'économie, donc, voilà, c'est plutôt sympa, c'est plutôt sympa, alors, comme vous le voyez, il y a un porte, une porte, une porte un peu bizarre, et en fait, vous allez là, vous cliquez là, et à partir de là, vous allez arriver à une zone, qui fait que, en fait, c'est un peu comme une armurerie, une armurerie géante, alors, comme vous le voyez, il y a des fantômes, c'est pas trop, c'est pas trop dérangeant, il y a toujours eu, ça bouge toujours, sauf que, cette zone-là, comporte principalement, des poses armes, qui sont dédiées, aux armes importantes du jeu, quand je vous dis importante du jeu, je vais vous dire, par exemple, l'arc le doriel, le, les, voilà, arc le doriel, le bâton de Magnus, alors, on va voir ça tout de suite, alors, comme vous le voyez, il y a un truc d'enchantement, nous avons, pas mal, une, une, une armurerie, on va dire, une scierie, tout ça, donc, avec pas mal de choses, avec des potions, des trucs comme ça, nous avons, un truc de potions, nous avons des trucs pour poser des vitrines, vous avez des vitrines, vous avez encore, pas mal de petites choses, alors, je ne vous montre pas derrière, alors, bien sûr, vous avez des râteliers, avec 100 lignons d'armes, donc, vous pouvez aussi ramener des armes que vous avez, ça aussi, fait partie d'un des trucs de, de, de création club, donc, voilà, ça fait un marteau, c'est un marteau, donc, le marteau de standard, qui est vraiment très stylé, dont la valeur est assez prenante, mais, je ne vais pas le vendre, parce que, voilà, ça fait partie du jeu, donc, voilà, donc, avec d'autres trucs, avec des, pas mal d'armes, de wonder hard, des trucs, pas mal de choses, j'emmène surtout ce qui est important, ce que je trouve important, qui ont un nom, pas comme le nom de glace, le machin, vraiment un nom, bâton de wonder, par exemple, on a une belle, une lame un peu particulière, donc, voilà, un truc vraiment très stylé, donc, on a pas mal de râteliers, on a ça, on a des, on a deux, trois recettes qui traînent à droite, à gauche, vous avez aussi un truc pour planter, vous avez aussi pour enchanter vos bâtons, bâtons de magie, donc, avec un, un cœur de, de, de magma, qui est vraiment très stylé, donc, bah, vous avez juste à lui parler, et puis, à partir de là, si vous avez des bâtons, et puis que, des bâtons qui n'est pas enchanté, bah, vous pouvez l'enchanter, voilà, donc, c'est tout, donc là, à partir de là, comme vous le voyez, vous avez plusieurs petites choses, vous avez des râteliers qui ont des, pas de nom pour cela, ils n'ont pas de nom pour accrocher les armes, et par contre, là, comme vous le voyez, il y a l'épée, l'épée de l'âme sanglante, donc, normalement, comme vous le savez, il fait partie d'une des, des quêtes, et en fait, c'est la plaque, esprit, pour cette lame, donc, à partir de là, vous pouvez aussi avoir le gourdin du champion, alors, le gourdin du champion, je ne l'ai pas encore, mais par exemple, vous avez aussi un arc vert de prince serre, vous avez, animatrix, vous avez, Sangha flange, vous avez arc noir du destin, alors, lui, je l'ai vu, mais je suis un gros débile, je suis un gros débile, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas pris, bon, tant pis, il faudra que je l'aille rechercher, de toute façon, je vais m'aider d'intermètre, pour certaines armes, je vais être obligé, vous avez les mannequins, bien sûr, comme vous le voyez, donc, le mannequin, avec la tenue des assassins, le mannequin, avec la tenue, des, des voleurs, vous avez la tenue, d'abonite, donc, comme vous le voyez, j'ai deux, deux trucs d'abonite, alors, une armure d'abonite lourde, elles sont toutes les deux lourdes, mais comme vous le voyez, il y en a une qui est différente que d'autres, donc, celle-là, c'est une que vous pouvez trouver, ou que vous pouvez acheter, et celle-là, il faut, il faut, en fait, faire des missions, il faut faire des missions, ici, ici, au sanctuaire de Boédia, alors, en fait, pour l'avoir, pour le sanctuaire de Boédia, il faut tuer, il ne faut pas le faire dans le désordre, en fait, il faut tuer les sujets de Boédia qui se trouvent ici, après, Boédia va se pointer, il va vous dire, voilà, il faut que tu m'emmènes à ce sujet, donc, bon, le sujet, vous allez le chercher, moi, j'ai pris quelqu'un d'ici, donc, j'ai pris un mercenaire, je l'ai pris, je l'ai emmené au sanctuaire, je l'ai tué, et à partir de là, Boédia va se remontrer, elle va vous dire, voilà, tu veux ma bénédiction, bah, va chercher ma cote de maille, alors, c'est un champ, c'est le champion de Boédia, bien sûr, ce sont des mercenaires, beaucoup plus costauds, qu'un bandit de premier ordre, je ne vais pas vous montrer où il se trouve, bien sûr, ça sera marqué sur la carte, mais, si ça vous intéresse d'avoir cette armure, il faut le faire de cette façon, ou sinon, vous n'avez pas l'armure, cette armure, donc, voilà, donc, c'est un peu compliqué pour l'avoir, mais voilà, donc, vous avez aussi un arc, l'arc d'Obdenite perfection, alors, ici, ce sont des rateliers, des plaques d'armes, ou normal, donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez, j'ai mis celui-là, parce que, voilà, il y avait ça, et là, de ce côté, vu que j'ai le mannequin des, des ronces noires, oui, c'est ronces, ouais, non, des rossignels, pardon, des ronces noires, donc, voilà, j'ai fait quelques petites modifications, j'ai fait un échange, avec l'armure de ronces noires, j'ai fait pas mal de petites choses, donc, clairement, qui est vraiment stylé, moi, je trouve qu'elle est vraiment très bien, vous avez aussi l'armure, l'armure des, euh, sbires de Mirac, qui se trouve juste ici, qui est vraiment très stylé, euh, ici, il y aura l'armure de Mirac, qui est chez moi, il faut que je la ramène, mais je le ferai plus tard, vous avez d'autres ateliers, avec, de l'autre côté, une armure, une, une commode, qui est vraiment très stylé, vous avez, ici, d'autres emplacements, alors là, c'est des emplacements un peu particuliers, euh, pour trouver des bocaux, il faut trouver des bocaux de lucioles, de libellules, d'abeilles, euh, de papillons de nuit, et de, bocals, bocals à papillons, papillons, papillons de nuit, ok, alors là, il faut des papillons, papillons de nuit, lu, euh, lubellule, 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 bocals d'abeilles, et, euh, le bocal, euh, de lucioles, qui, voilà, vous trouvez un peu, tout partout, je pense, donc voilà, encore un râtelier, avec le marteau de standard, un, un, là où vous pouvez mettre, ce que vous voulez, soit un bouclier, ou quoi que ce soit, ici vous avez, euh, toutes les, euh, emplacements, des masques, alors ici, euh, ça bug un peu, c'est un peu dommage, alors les trois pommes, j'ai trouvé ceux-là, le reste, je les ai pas encore trouvés, j'ai trouvé ces deux-là, celui-là je l'ai pas trouvé, celui-là je l'ai trouvé, mais, il doit être bugué, je peux même pas le récupérer, c'est un peu dommage, parce que quand, comme vous le voyez, il y a rien qui se met sur là, en haut à gauche, mais quand je clique sur un autre mannequin, donc je clique vraiment à côté, vous ne possédez pas l'objet nécessaire, donc clairement, c'est un peu bugué, mais c'est pas grave, euh, alors attendez, parce que normalement, non, je les ai peut-être pas sur moi, masque en bois, non, je les ai pas, parce que je sais que j'en ai encore deux autres, mais voilà, donc là par exemple, vous avez les bâtons de magie, donc j'ai déjà le bâton de Magnus, et le Wambanjak, le Wambanjak, avec d'autres, d'autres baguettes, je pense que d'autres bâtons, de sorciers, et j'ai quand même la lame de sacrifice, dont vous pouvez avoir, grâce à l'hôtel de Boïdia, donc, qui, voilà, vous gagnez deux choses en même temps, donc une armure, plus une lame, qui ont leur place en fait, c'est vraiment leur place, c'est même pas, c'est pas moi qui ai choisi de les mettre là, c'est clairement que c'est leur nom, là ça c'est la place de Florortide, là c'est la place du Crocan Dungeon, alors je n'ai pas encore fait la mission, mais bon, vu qu'elle me prenait un peu de place, je me suis dit, même si, normalement, quand vous avez un truc de mission, ça ne prend pas de place, mais j'ai préféré la mettre là, comme ça, ça me fait un peu de place, donc voilà, alors vu que moi j'ai rejoint les sombras, j'ai ça, j'ai l'armure complète, alors bien sûr, si vous voulez être tranquille, et que vous voulez mettre une armure, que vous aimez bien, moi j'appréciais l'armure, des sombrages, de façon permanente, parce que vu que je suis devenu officier, j'ai terminé tout, grâce au sombrage, j'ai récupéré, il reste juste à les gants, à ramener, parce qu'ils sont encore chez moi, donc j'ai mis directement, les premières tenues, donc les premières, les casques en pot, les trucs comme ça, un peu basiques, et après vous mettez par dessus, comme ça, ça met moins de place, ça perd moins de place, dans les placards, ou dans les trucs comme ça, là ça sera pour les impériaux, comme vous le voyez, là j'ai déjà en ramené des trucs impériaux, là ce sont aussi des râteliers, de ramener des boucliers, je pense, que je n'ai pas encore trouvés, donc il faut que je les trouve aussi, ici ce sont des mannequins, donc là, ah mais attendez, voilà, ça c'est fait, au moins j'ai déjà ça, là vous avez aussi des râteliers, donc le marteau de la garde de l'aube, il faut les trouver bien sûr, j'ai l'épée d'Arcon, parce que je l'ai tué, voilà vous avez des trucs, plutôt pas mal, et là je mettrais peut-être une autre tenue, s'il y a une autre tenue, des trucs de la garde de l'aube, donc je ferai bien, sinon je mettrais un truc de vampire, comme ça, ça fera garde de l'aube de côté, un vampire, parce que j'ai la tenue, d'Arcon, chez moi, donc je pense que je vais, je ferai le nécessaire, pour la ramener, donc clairement, ça sera pas mal, là c'est aussi, pareil, c'est un truc de, de création club, sauf que je ne voulais pas, je ne l'ai pas présenté, parce que je n'en ai pas eu l'utilité, parce que je n'ai pas trouvé ça, très important, parce que clairement, ça dure peu de temps, et clairement, il faut tuer quelqu'un, tout ça, donc si ça vous intéresse, vous me le direz, je vous le donnerai en commentaire, au nom du truc de création club, et je crois bien, qu'il n'est pas gratuit, je crois, ou il est, je ne sais pas, je ne sais pas du tout, ça fait un moment que je l'ai, donc voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez me demander en commentaire, et je vous le donnerai, et puis comme ça, ça sera fait, donc là, c'est pareil, ce sont des zones, esprits, à part le mannequin, ce sont l'armure de, de falmeur ancien, donc que j'ai tué, bien avant, donc comme vous le voyez, alors là, c'est le ratelier esprits, pour arc d'auriel, donc il a le pichet, donc le pichet, a son emplacement, il y a 2, 3 trucs, que vous pouvez ramener, vous ne possédez pas, saphir, machin, alors, et là, normalement, il y a le bouclier d'auriel, sauf que le bouclier d'auriel, je me suis retrouvé, à regarder une vidéo, le bouclier d'auriel, en fait, il faut récupérer un saphir, pour que vous puissiez, vous téléporter, à une zone, esprits, pour trouver le bouclier, sauf que ce bouclier, vu que le saphir, banalement, disparu, banalement, disparu, je me retrouve, comme un con, donc je ne sais pas, du tout, comment je vais faire, soit, je glitch le truc, et je vais le chercher, j'essaie de retrouver à peu près la zone, et je vais le chercher directement, ou je ne sais pas comment je serai, et voilà, parce que clairement, c'est un peu compliqué, donc voilà, voilà, donc, ou regarder la vidéo, et faire le nécessaire, pour l'avoir, et donc, vous avez d'autres, râteliers, ici, donc clairement, si, ce, ce château, ce petit, cette petite tour, vous intéresse, dites-le moi en commentaire, alors, il commence à faire noir, je n'ai pas pu mettre de lumière, parce que, j'ai pourtant ouvert mon volet, le truc est ouvert à fond, il est quoi, il est qu'il va 17h, il fait déjà nuit, c'est n'importe quoi, donc j'espère que cette petite vidéo, vous aura plu, n'hésitez pas, de vous abonner, de partager, de mettre la cloche, de laisser un petit commentaire, de me dire en commentaire, si vous voulez, d'autres petits procédés comme ça, ça peut, si ça vous intéresse, moi je peux toujours continuer, s'il y a d'autres modes, qui pourraient vous intéresser, me dire, bah tiens, tu utilises quoi, comme pack de textures, tu utilises quoi, bah je ne sais pas, au niveau des familiers, surtout que là, je vais remettre encore, des familiers de création club, donc si vous voulez, que je vous fasse une vidéo complète, alors si vous voulez, je ferai une vidéo création club, sur les familiers, que je ferai, pour la semaine prochaine, dans ces coups de temps là, je garde ce petit truc là, en tête, et je vous le ferai, pour la semaine prochaine, donc voilà, merci encore, pour ceux qui s'abonnent, merci encore, pour ceux qui viennent, voir la chaîne, moi Skyrim, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, en jeu, parce que je sais, qu'il y avait des personnes, qui cherchaient Skyrim, je l'ai en CD, mais je ne l'ai pas, sur la console, donc ce n'est pas la même, de me demander, de toute façon, vous le savez, tout bonnement, qu'au bout de deux ans, il faut que je, moi, que je rajoute quelqu'un, parce que j'ai toujours peur, de me faire pirater, ou quoi que ce soit, donc ça ne sert à rien, de me demander, de me dire, tiens, tu me fais une partage de cours, donc ça sera non, donc n'hésitez pas, de faire le nécessaire, pour cette chaîne, de vous abonner, de partager, et de mettre la cloche, et je vous dis, à la prochaine les gens, c'était Dragsurvie, heureux les gens, j'allais oublier, alors pour le dernier, petit truc, là on se retrouve, sur un mode, qui est un peu différent, c'est le mode menu, Skyrim, donc qui, pareil, en image, c'est pour changer, l'image, comme vous le voyez, ça change un peu, le concept, donc il y en a plusieurs, moi j'en ai deux, j'en ai pas retrouvé d'autres, donc il y a celle là, il y en a une, qui est un peu plus, rose, un peu plus cool, donc il en faut, une par chaque, machin, parce que sinon, ça met jamais les deux, en même temps, donc moi j'utilise souvent, celui là, parce que je trouve, qu'il est vraiment, très stylé, donc voilà, c'était vraiment, vite fait, on se retrouve la prochaine, et on se dit, à la prochaine, à demain, pour un live.